salut à toutes et à tous les amis ici kaiser von karstein de plan total war j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve sur edge of mythology extended edition pour la suite de notre campagne avec la nouvelle atlantide la mission 3 bon baiser de grèce donc lors du dernier épisode on avait réussi à reconstruire l'île de l'atlantide on a chassé les occupants grecques de l'île et on a récupéré une autre nouvelle terre et du coup on va attraquer ces grecques parce qu'on sait pas ce qui va se passer et on va essayer de leur dire deux petits mots pour essayer d'éclaircir le problème donc on y va toujours modéré donc c'est parti laissez passer le général vous dites au général ce que vous m'avez dit quoi ils construisent un temple d'ouranos ils ont attaqué la colonie j'ai du mal à y croire les atlantéens sont devenus vous prévenez nos alliés qu'ils envoient de l'aide oui j'ai fait leur préparer une défense donc voilà voici notre base de départ donc avec quelques miremillon et castor et un citoyen donc première chose à faire on va bâtir des maisons pour booster vite la population première chose voilà et déjà première chose qu'on va faire donc on doit prendre des cornes d'abondance ici donc ce qu'on va faire on va les y aller on peut pas voir de forum dans cette mission c'est ce qu'il faudra faire donc on va déjà récupérer cette corne là et si on pouvait récupérer celle là ce serait l'idéal allez on va récupérer là donc là le citoyen déjà construit un manoir vous voyez il construit vite on a détecté un animal donc là on va gagner quelques ressources progressivement parfait et on voit que d'autres en force ont travaillé un éclaireur quelques miremillon et deux citoyens eh ben les citoyens on va tout de suite les envoient là bas et on va améliorer encore de faire d'autres manoir ici pour être tranquille et hop et j'ai déjà un groupe de 8 miremillon quand même ça me permet d'explorer de base donc on voit ici qu'il ya une corne d'abondance qui contrôler donc ils ont de voir une base un truc du genre et là on va voir ce qui est ce que c'est que ça je crois savoir ce qui va pour pire allez hop on va la détruire et voilà on a des statues d'adès en fait des sentinelles ce qui va protéger le passage nord ici qui peut être pratique et j'essaie de le bâtir tout de suite dès que je peux maintenant comme ça ma forteresse va soutenir les sentinelles quand il y aura des combats un peu parfait est-ce qu'on peut explorer ailleurs on va voir s'il ya des trucs ici d'ailleurs d'avoir quelque chose je sais pas ce que c'est mais on va aller jeter un nœud avec les mermidons alors le navire lui aussi va explorer il peut servir oh attendez on va juste détruire les statues comme ils disent on va voir ce qu'ils vont dire voilà excellent on a des navires de pêche donc on va tout de suite les utiliser oula qu'est ce qui ramène des hoplites ok on va vite y aller castor théo tu vas vite aller aider parce que là bas où il détruise vite les sacs oula et oh mon manoir oh philippe mon manoir bon on va détruire ça on peut pas faire un navire de pêche malheureusement maintenant ils vont pas m'en détruire 2 1 et oh bon bien déjà qu'il a volé pays pour corps mort parle donc ce qu'on va essayer de faire ici c'est deux heures on va essayer de récupérer cette corde d'abondance je pense qu'on va aussi bâtir des murs ici pour bloquer l'accès effectivement bonne idée castor voilà on va construire encore oui ils sont violents ils sont motivés et un minotauré dedans t'es sérieux voilà castor il va s'occuper de tout ça je peux encore construire pas d'autres enfants encore citoyen qui sera un peu attaqué c'est dommage j'ai tout de suite pour soi un temple ici pour l'améliorer au castor il a réussi à gérer tout ce petit monde tout seul alors toi tu veux construire un temple ici alors là y'a plus rien à s'il faut détruire les tours ici merde ouais il a parfait le temple il va se terminer mais là j'ai construire des murs j'ai pas le choix alors on va faire coeur des héros on peut faire aussi le renouveau héroïque même si on n'a pas encore les ressources mais je vais revendre un peu de nourriture que j'ai en trou ici comme ça mais les citoyens vont pouvoir se régénérer parce qu'on va en avoir bien besoin de tout ça moi c'est deux des trois technologies vitales à faire direct ah bah voilà d'autres renforts et un oracle supplémentaire excellent et avant d'améliorer nos gars en héros enfin nos mermions par exemple on va faire des soldats lourds comme c'est plus de pv plus d'armes plus de points d'attaque donc ça pourrait être pas mal pourtant on peut pas faire de caravane ici parfait là notre citoyen va pas tarder à pouvoir se régénérer on va mettre une tour là on sait jamais et une porte voilà carrément le cyclope et tout disent rien grotte de polyphème je dirais voilà la tour devait vite être rasé soit une formalité donc bon là les défenses de base ont été construites ce qu'on va faire un bois et là on va mettre non de tout le monde au bois on va booster cette ressource ou alors on va en mettre un en plus à l'or ça peut être pas mal il ya une mine ici j'avais repéré près là là par contre si veut passer mon défilé de statuie de et de forteresse bonne chance et on va vite s'emparer de cette grande abondance pour consolider notre position et nos ressources la plus quatre voilà tiens plus trop encore vraiment n'a beaucoup que des mermidons c'est un peu dommage qui est pas plus de variétés de troupes donc 7 7 et 8 ça fait 15 j'en virerai trois voilà ça fera de la place ça fait 12 mermidons ici parfait on va améliorer l'infanterie en l'infanterie moyenne ça nos mermidons sont plus forts la tour on peut encore l'améliorer je suppose non donc on va faire feu de signalisation et tour de guet récupérons cette corne tout de suite voilà qu'est ce que je peux avoir une petite mythique déjà ouais c'est pas top quoi le premier T1 et ça tire je remets une unité un peu plus dévastatrice mais bon on va faire avec là on a les mermidons moyens qui sont développés on va explorer le petit coin oh des citoyens hop là on va raser ce petit camp ennemi si on peut récupérer des ressources tant mieux sinon tant pis voilà parfait on laisse aucun truc en vie chaque bâtiment peut donner un petit champ de vision l'idée là on va explorer il n'y a rien je suppose non ils sont venus en masse ici on va se mettre bordel ah le roi de l'île le lion de némé est devenu ils sont costauds leur lion de némé on a perdu deux statues ils font mal là je vais devoir peut-être former des troupes en urgence tiens et ben voilà ils sont motivés là alors on va faire ça on peut pas le faire on va réparer ça déjà on va réparer ça déjà on va réparer ça déjà hop vous trois hop j'ai déjà assez de soldats avec les mermillons là ça devrait être largement suffisant je vais aussi faire les soldats en relais du palais oui c'est le plan t'inquiète pas donc toi tu vas continuer à couper des arbres par ici par là toi tu vas me chasser un peu voilà on a les mermillons d'eau non non ah bon bah si quelques portes équipements pourquoi pas donc ça fait qu'on a 7 mermillons normaux 7 mermillons héroïques et 5 normaux mais ça va continuer de grimper rassurez vous ils sont là les bougres ils ont quoi ils ont une dizaine d'hommes ouais ah qu'est-ce qu'on a là oh un roi néméen qu'est-ce qu'il a coucou on va s'occuper de ça parfait peut-être de la faveur une connerie du genre vu la position voilà donc la faveur est à fond nouveau renfort ouais que du murmidon renfort c'est bien chiant là allez voilà tout le monde est devenu héros félicitations on va avancer là mon plan ça serait d'aller chercher la base ennemie mais bon je doute qu'avec le peu d'hommes que j'ai j'arrive à faire quelque chose on va récupérer cette corne d'abondance tu vas voir ah il y a du monde ici c'est vrai qu'ils ont ouh mais ils ont deux groupes en fait les bougres bon bah quoi qu'on va y aller hein on est efficace à la fois contre les lions et les unités mythiques enfin contre les cavaliers et les unités mythiques nous sommes des mermidons voilà bah le mermidon il y a pour feu ou non feu voilà regardez ça le cavalier se fait vite décimer ah ils ont pas aimé parfait une ressource en plus ouh là ouh là il y a du monde ici faut toi vite se grouiller de finir là parce que j'ai pas envie que ce gros groupe arrive là bas il y a trop de monde à mon goût allez allez ah on a perdu un mermidon tant pis ah ils ont de l'archer aussi c'est vrai c'est ça qui fait mal allez allez voilà bon les pedas se font pas trop mal ça va mais c'est surtout des taxis arcs parfait donc là on a détruit la position ennemie et alors là ça va nous mener où encore tac donc là le but ça serait vite de détruire cette base ennemie comme ça on serait tranquille oh il y a des villageois ici on va y aller chercher et je vais recruter un groupe de destructeurs donc 5 plus 3 parfait ici des villageois inactifs donc toi tu vas aider là bas et après je pense qu'on va faire la guide d'économie qu'on reconstrura le manoir et les fermes parfait voilà les destructeurs lourdes se forment parfait on va aller vite raser cette caserne là en attendant le reste des troupes renforts qu'est-ce qu'on a ah ça c'est pas mal des cavaliers contarius donc ce qu'on va faire on va vite bâtir ça toi tu vas me bâtir une caserne militaire là on va raser ce poste avancé pour être tranquille comme ça ils mettront plus de temps à former leur armée elle viendra plus au sud et ça nous sera le temps de récupérer les camps d'abondance nécessaire à notre économie alors alors ah bah il y a du monde là qui arrive ouais 8 destructeurs allez voilà toi tu vas me chercher du bois toi tu vas me chercher de l'eau toi tu me fais une guide économique tout de suite bon bah le gros de la base il a rasé je pense il sort parti je sais pas où il faut continuer de raser la base là sans base là ça va nous aider un petit peu à mieux nous étendre et à constituer notre armée plus rapidement bon là j'ai le destructeur pour les bâtiments ça va être pas mal ça les contarius on les améliorer oh excusez moi euh je vais faire de la nourriture ici voilà les contarius sont plutôt bons je trouve voilà excellent euh qu'est-ce que j'allais dire ah oui on va l'explorer par là tiens qu'est-ce qu'ils ont oh des baraques on va les raser hein moins il y en aura mieux ce sera là ça va vite tac excellent qu'est-ce qu'il y a oh ça c'est bien ça et il mène où ouah il mène là vite oh les gars on y va on fonce on fonce on s'en fout oh punaise on va devoir défendre deux fonds ça va être compliqué par contre mon polyphone étant un cyclope évidemment bah contre les unités il fait pas le poids par contre je vais vite revenir à l'autre porte une fois que j'aurais tué tout le cyclope parfait on y retourne le pouvoir ancêtre c'est une saloperie ça ça vous a un peu des serviteurs mort-vivants et là on pourrait mettre déjà un truc complet qu'est-ce qu'on a encore encore des myrmidons bon par contre les contarius je dis pas non parce que c'est la cavalerie ça peut être pratique c'est efficace contre quoi les archers je suppose oui cavalier lourde allez et là on va développer un peu notre économie parce qu'on a un peu négligé je vous avoue dans cette partie alors vous alors vous qu'est-ce qu'il y en a qui a voulu venir alors archers troll et centeur plus économique pas mal ça c'est quoi vitesse de cavalerie ça on en aura besoin ça ça peut être pas mal pour contre les assos d'armes de siège intimité plus économique bof armure d'achille ça c'est bien et on va ramener tout ça au temple avec la cavalerie bah donc j'ai des cavaliers lourds on va aller passer en héros parfait hop on va ramener tout ça au temple pendant ce temps mes contari vont explorer un petit peu la map tac vous allez par là on a plus de bois là et là qu'est-ce qu'on a oh qu'est-ce que c'est que ça ah c'est une silla c'est un nid c'est comme l'idre en fait dans le jeu plus elle tue d'ennemis plus elle gagne deux têtes ce qui est plutôt bien fait bon bah voilà pour faire un feu la silla ici oh une deuxième pourquoi elle sera déjà un peu affaiblie tac parfait mes contaris se font la main sur des trucs comme ça qu'est-ce qu'on a là ça c'est bien toison d'argos champ de vision de toutes les unités augmentées ça peut le servir bon bah là excellent là lui il va récupérer la relic il va explorer un peu mais bon y'a plus rien parfait euh je vais tout de suite dire à un citoyen de faire un second temple parce que comme on a 6 reliques et sachant qu'un temple peut contenir 5 reliques en moyenne c'est dommage qu'ils aient pas mis la capacité de garnison dans les temples voilà et vous le voyez ma cabrie va gagner un boost de vitesse je sais plus de combien 1,21 quand même regardez la vitesse quoi comment il traverse vite hop hop là le temple on le bâtit dans le temps de poster notre toison d'argos qui va augmenter le champ de vision de tous nos hommes ensuite je vais combiner ma force de contari de mirmidon avec mes destructeurs en prime ça va être très pratique hop voilà et ce qu'on peut faire autre chose ici on va récupérer ces camps d'abondance là qu'est-ce qui nous arrive de mirmidon pas besoin par contre on a plus d'eau et on a plus de bois ça c'est pas bon et il nous faut de la nourriture donc on en a là parfait on va ajouter un deuxième plus de nourriture c'est pour plus mal et on va booster la vitesse de production de l'eau ferme allez-y les gars je vais vous montrer votre savoir-faire au cyclope en même temps que tu prends une armée d'euros dans la figure voilà quoi mon navire de transport il peut explorer un peu le reste de la map ou pas donc ce que je vais faire je vais voir s'il y a un truc au nord hop on va explorer ah ces grottes il n'y a rien ça peut mener oh d'autres cyclopes tiens donc salut les gars vous allez bien on peut passer on est des visiteurs on fait du tourisme en grec ou en grèce bon bah là les cyclopes vous voyez face à mes héros ils peuvent rien faire surtout que mon armée elle est polyvalente là les destructeurs sont efficaces contre les bâtiments résident bien aux archers les contres et contre les archers et les mermidons contre la cavalier il manquerait quelques archers ça passe je pense par contre où est-ce qu'elle est leur armée principale je n'en sais absolument rien ah bah tiens quand on parle de un petit peu de chaos et on va foutre de boxon dans les rangs ennemis on va voir ce que ça donne ah on a perdu un héros c'est un contari les deux minotours sont tombés déjà si on pouvait dire à nos contari tu cherchais dans les archers et dans les ils se repliaient carrément ah ils se faisaient pas le poids donc là les trois contari sur la manticore ça va être une formalité parfait allez vite détroit ces statues là peut-être que ça va nous donner un bonus de la faveur tout en genre ah ils ont pas du aimer excellent une nouvelle faveur des vieux même si on n'avait pas vraiment besoin pour le moment on va explorer par là ça remet nous là bas ouais hop on va explorer ah une autre statue ça protégeait quoi c'est un passage des enfers en plus je sais pas excellent donc ça fait qu'on a perdu des hommes ou c'est une impression donc attends tous les destructeurs sont là ou pas 7,10 on va reformer un destructeur un contari on va aussi un minimum de nos archers maintenant ah ils ont ramené achille et ça ça pue un peu achille euh ouais on va vite ramener nos hommes qu'est-ce qu'on en renfort deux autres mermidons je dis pas non tout le monde se ramène là ils ont ramené oh ils ont mis full mermidons des sacs ça c'est bien on verra où il mène celui là on a besoin de nos hommes on a besoin de nos hommes il y a une relique ici c'est quoi ouais ils sont déjà tués les mermidons clairement on a réussi à le sauver joli il y a un midon supplémentaire archer lourd là il va y avoir du monde maintenant on va aller les chercher tac tac on va récupérer un groupe de bise à archer supplémentaire et un autre mermidon et trois destructeurs ça devrait suffire il va falloir trouver un moyen de défendre nos positions voilà donc en attendant on va défendre 7 camp d'abondance on va leur en laisser une ou deux on va pas faire nos sacs non plus de tout rafler tiens hop hop il n'a plus de bois ici ça c'est un petit peu problématique et où est je vais trouver du bois maintenant ah oui la somme du marécage aussi il y en a hop là je pense qu'on approche bientôt de la fin de la mission tous mes destructeurs rassemblement toi aussi on va raser cette forteresse et ménagus avec 10, 11, ouais excellent on continue on fait les alternes technologies mais bon ça c'est pour le lol on développe l'argile pour plus de points de vie au premier T1 ainsi que les satires avec un mur plus de jabot à tirer la contre caserne ne va pas servir je pense je vais peut-être juste améliorer les murs dans le doute ma tour je vais tout faire bon on a suffisamment de bouffe donc ce qu'on va faire on va réparer notre forteresse parce qu'elle a bien dégusté et on va rajouter des tours en soutien comme ça pour qu'on se couvre la forteresse sans qu'un nouvelle attaque hop toi tu vas à gauche toi tu vas à droite qu'est-ce qu'on a ? ah bah les mermidondins ne seront pas trop allez venez plus il en aura mieux ce sera allez on va remettre deux gars et ce sera bon avec l'économie que j'ai donc je suis un peu tranquille maintenant et après on va détruire cette forteresse je suis capable de voir la tête de l'autre quand il va nous voir débarquer avec une armée full héro on va réparer ça excellent on a encore de la place pour une plus grande armée mais je pense qu'avec ce qu'on a ça devrait être largement assez plus notre armée peut se régénérer au moins je doute que le grec puisse faire ça je ne sais même pas s'il peut se régénérer il a 49 ans voilà donc ok il ne se régénère pas c'est une bonne nouvelle par contre il va être très croyace ça fait qu'on a une bonne armée je pense non ? 10 ouais on y va on y va hop melagus prépare toi les auras qu'on va les gare prendre aussi je pense ça peut toujours servir en soutien même si ah ouais j'ai une bonne portée en fait là 20 points de portée c'est une portée de fortification quoi c'est pas négligeable là bas il y a du monde ils ont quoi que du pierce piste ouais au tir c'est pas solide hein ils ont plus que 20% des tirs donc euh ils vont se faire une drôle de tête je pense les grecs ah bah on parle de ça et hop destructeur là bas laissez les destructeurs faire la forteresse les tours vont vite tomber clairement ah attention putez le chaos dans les remis archer bon bah l'armée c'est vite décimé hein vous le voyez vous même beau travail allez chercher méduse parfait qu'est-ce qu'on a un minotaure ouais encore on va provoquer l'ennemi excellent travail vous regroupez tout le monde oh 3 contre taré de plus moi je dis pas non on va reformer un quatrième je vais prendre quelques satires avec moi ça peut être pas mal non avec les destructeurs on va ouvrir une brèche dans les murs vu que c'est spécialiste de la destruction en bâtiment hein premier satire de créer ouais beau travail là on a différents hop ouais toi tu rejoins notre armée ah bah t'as plus de faveur merde et merde plus de faveur mais bon attendez d'où elles sortent ces faveurs bon bah faut pas me demander on va embarquer ces deux satires avec nous allez deux colosses ok on va raser leurs casernes ici ils ont quoi de la cavalerie ouais c'est pas grand chose mais bon on va raser tout ça on va raser tout ça c'est dégueulasse excellent là on est en train de raser ce qu'il lui reste qu'est-ce qu'on a encore deux de cavalier excellent faut les ramener là t'es gaffe destructeur vite repli tire sur les archers là là on est en train de ramener toutes nos forces au maximum pour tenter il est motivé Mélagius ouh il est motivé Mélagius alors vous les destructeurs prenez la forteresse d'assaut là ça va nous faciliter les choses pour la suite là il prend cher grâce à la cavalerie heureusement nos destructeurs sont en train de faire un carnage voilà voilà il s'est fait submerger parfait Mélagius est tombé la victoire est acquise et la troisième mission est bouclée magnifique à ça en tout cas de la part des atlantiens encore une trahison les scandinaves et les égyptiens s'élèvent contre nous avec ces grecs ont-ils oublié qui nous sommes ? ils sont trop nombreux nous ne pouvons pas les affronter ici vous allez les laisser s'en tirer comme ça ? je n'ai pas dit ça j'ai dit qu'ils étaient trop nombreux à affronter ici et voilà donc une nouvelle trahison a eu lieu scandinaves et égyptiens c'est nos anciens alliés mais bon donc voilà on va devoir s'occuper de leur cas certainement mais comment ? mystère donc voilà ceci est la fin de la mission numéro 3 j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié ou un commentaire et je vous dis à très vite pour de nos aventures les amis salut à toutes et à tous c'était Kaiser von Kerstein de Penel Totaloir au revoir à tous